... Une formidable députée qui, en plus de s'occuper de toutes les personnes de sa circonscription, comme voulait le faire un élu de terrain, se passionne depuis de longues années pour l'outil numérique. Elle a fait plusieurs rapports sur ce sujet. C'est notre vedette à l'UMP sur ce sujet. C'est notre critique de tous les élus. D'ailleurs, elle est reconnue en tant que telle puisqu'elle a le titre de secrétaire nationale en charge du numérique. Et donc je vais lui donner la parole, puisque c'est elle qui a la charge plus particulièrement, de définir et d'écrire l'enjeu du numérique dans le projet présidentiel. Alors, tu as la parole. Merci Fabienne. Merci à toi aussi d'être là ce matin pour représenter Jean-François Copé et pour écouter tous les échanges et tout ce que vous avez à nous dire sur le projet numérique de l'UMP. Si vous vous souvenez, on a fait une convention, l'UMP a organisé une convention numérique le 28 juin dans laquelle nous avons eu des débats et dans laquelle nous avons présenté nos 45 propositions pour l'UMP. Nous avions annoncé que nous recueillerons des avis. Alors, on le fait via le site web de l'UMP. Ce matin, j'ai sur Twitter remis le lien sur lequel chacun et chacune peuvent contribuer à ce débat. Et nous voulons aujourd'hui avec vous, qui sont dans la salle, des acteurs de l'Internet, des associations aussi, et des blogueurs, des journalistes du web. Je vous remercie d'ailleurs d'être là ce matin pour débattre et surtout pour recueillir vos avis par rapport aux 45 propositions de l'UMP. On a dû, l'UMP a dû vous envoyer les 45 propositions par mail pour ceux qui s'étaient inscrits. L'idée vraiment, c'est de voir est-ce que notre projet colle aux enjeux de société de demain. Et deuxièmement, échanger aussi pour expliquer notre position sur certains sujets et nos choix. Comme j'ai l'habitude de dire, en fait, il y a un peu deux piliers quand on réfléchit au numérique en matière de politique. Le premier pilier, c'est quels sont les enjeux de société concernés par le numérique. Ils sont extrêmement nombreux, c'est très transversal. Ça touche la santé, ça touche l'éducation, ça touche la formation professionnelle, ça touche la culture, ça touche la démocratie et la relation des citoyens avec l'État ou des citoyens avec la collectivité. Ça touche l'idémocratie, ça touche l'aménagement du territoire. Donc on voit que c'est extrêmement diffus. Et nous avons pleinement conscience que le mandat à venir, c'est-à-dire 2012-2017, verra la révolution numérique dans tous les secteurs. Donc on veut, à l'UMP, c'est simple, on veut que le numérique soit au cœur de la campagne présidentielle parce que c'est une nécessité par rapport au mandat futur de 2012 à 2017. Donc ça, c'est les enjeux de société. Et puis il y a un autre enjeu qui est aussi un enjeu de société, mais qu'on isole volontiers sur un autre pilier, qui est les enjeux économiques liés au numérique. Pour répondre à tous les enjeux de société précédemment cités, en fait, il y a des développements d'activités économiques derrière, de nouvelles sociétés qui vont se créer, les innovations qui vont se réaliser. Et là, on est convaincus que la France doit profiter de ce gisement de croissance et qu'on a tous les atouts. Donc charge à nous aussi, en termes de politique, de définir l'environnement qui va bien pour que les entreprises du net se développent et répondent aux enjeux de société que j'ai cités avant. Derrière ces deux piliers, et avant de donner la parole à Gilles Babinet, président du CNN, je voudrais vous rappeler quelques axes forts de nos propositions, donc plus concrètement. Un, nous voulons un Internet neutre partout et pour tous. La neutralité de l'Internet doit devenir un objectif politique, vous savez que je milite sur ce point, parce que l'Internet, c'est un immense bien collectif. Alors c'est souvent un immense bien collectif produit par des acteurs privés. Mais il ne faut pas que les intérêts de ces acteurs privés viennent détruire en fait la valeur et le progrès qu'apporte l'Internet tel qu'il est offert dans sa globalité aujourd'hui. Donc il faut certainement protéger la neutralité d'Internet de façon législative. Pour tous, c'est le très heureux débit pour tous d'ici 2025. Ça doit être un grand projet national. Et ça, j'oppose le grand projet national par rapport au grand opérateur national. Je veux dire, c'est pas la même conception de déploiement de réseau et d'organisation du déploiement jusqu'en 2025. On pourrait y venir si vous avez des questions. Pour tous, ça veut dire aussi axer nos projets et nos politiques sur la formation et l'accompagnement. On ne peut pas se permettre d'avoir des Français qui soient isolés d'une unique, non pas isolés uniquement en termes d'accès, mais plutôt en termes de culture ou en termes de formation. Puisque le numérique va révolutionner tous les secteurs de la société, on ne veut pas laisser des gens au bord du chemin. Il est notre responsabilité politique d'assurer cette solidarité, solidarité quelquefois intergenerationnelle, solidarité quelquefois sociale, mais solidarité quelquefois culturelle. Et puis, le dernier axe de nos propositions que je voulais citer, les deux derniers axes que je voulais citer aujourd'hui, c'est la responsabilité des acteurs. Nous sommes dans un monde du numérique qui bouge beaucoup, beaucoup plus vite que la capacité qu'ont le gouvernement ou le Parlement d'établir, en fait, des lois ou de décider des procédures. C'est-à-dire, notre capacité à légiférer sur le numérique prend trop de temps par rapport à l'évolution, en fait, des techniques et l'évolution aussi que provoque le numérique sur la société. Et donc, il faut qu'on change de conception de travail avec les acteurs. Et ça passe là par la responsabilisation des acteurs avec une pleine conscience des droits et des devoirs de chacun, acteur, que ce soit les entrepreneurs ou que ce soit les particuliers, sur l'Internet. Donc, on est favorable, naturellement, à une très forte autorégulation sur ce système, sur le numérique. Bien sûr, en carnet de principes cardinaux qu'on retrouve dans la Constitution française, je dirais, mais au-delà de ça, on est très favorable à l'autorégulation. Et le dernier point, c'est profiter pleinement du développement et de la croissance en matière d'emploi que présente le numérique. Et nous voulons que ces emplois aient eu en France parce qu'on a tous les outils chargés à nous de mettre ensemble l'ensemble des acteurs et de faire émerger les bons projets. Alors, là-dessus, on a déjà fait des choses parce que les investissements d'avenir où il y a 4,5 milliards consacrés au numérique sont quand même un signe très fort de l'engagement de la majorité présidentielle et du gouvernement en faveur du numérique et en faveur du bénéfice que peut apporter le numérique en matière de croissance pour notre pays et en matière d'emploi aussi et en matière d'emploi qu'on peut décentraliser sur l'ensemble des territoires. Voilà très synthétiquement les axes politiques de notre projet. Ce que je propose, c'est de passer la parole à Gilles Babinec qui est président du Conseil national du numérique pour qu'il puisse nous apporter sa réflexion indépendante. Je tiens à le signaler. On n'a pas travaillé avant ensemble. Je ne l'ai pas eu au téléphone ni d'ailleurs l'UMP l'a peut-être eu au téléphone pour caler la date soyons honnêtes. Mais on n'a pas discuté du fond donc il va nous livrer et ça va être la première fois qu'on va l'entendre ses réflexions par rapport à notre proposition en disant peut-être là ça ne sert à rien là il faut accentuer grandement cette proposition-là. Voilà. Liberté de parole Gilles surtout c'est ce qu'on attend de toi aujourd'hui et c'est ce qu'on attend de vous tous aussi ce matin pour pouvoir dialoguer et échanger. Merci en tout cas d'être là avec nous pour discuter du numérique. Merci Laure.